Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous le savez, la Saint-Laurentin approche à grands pas On voit plein de vidéos sur le sujet sur Youtube, dans les magazines, un peu partout Evidemment, certains vont penser que c'est une fête trop commerciale Et puis évidemment, ça rappelle aux célibataires, qu'elles sont toujours célibataires Mais moi aujourd'hui, j'avais surtout envie de parler du fait que l'on doit d'abord s'aimer soi-même Avant de pouvoir vraiment aimer quelqu'un d'autre Donc en fait, on va pas vraiment parler de la Saint-Valentin, on va parler d'amour, mais pour soi Alors clairement, vous allez me dire, oui s'aimer c'est pas facile En effet, puisque dans cette société, on a toujours tendance à nous faire croire qu'on est jamais assez bien Ou alors qu'on doit être comme ça ou comme ça physiquement Qu'on doit porter telle ou telle chose pour être à la mode Qu'on doit être riche Enfin vraiment, on trouve plein de défauts en fait Alors clairement, la plupart du temps, on veut nous faire rentrer dans un moule Et en général, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment en accord avec ce moule Et du coup, on se sent moche, grosse, mal habillée, il n'y a pas assez d'argent, etc, etc Enfin en vrai, on se trouve tous les défauts possibles et imaginables Et du coup, on a du mal à s'aimer Mais moi justement, je trouve que c'est la différence qui rend les gens beaux Donc on n'a pas besoin d'être tous pareils Sinon franchement, il n'y a aucune originalité Et enfin voilà, moi je trouve que c'est ça qui nous rend beaux et différents et uniques en fait Et en général, si on ne s'aime pas mais qu'on veut absolument être aimé Selon moi, on ne va jamais trouver quelqu'un en fait pour nous aimer En fait, on va renvoyer une image du fait que nous, on a vraiment déjà du mal à s'accepter, à s'aimer Donc je pense que l'autre personne n'aura pas spécialement envie de nous aimer Déjà si nous-mêmes, on n'arrive pas à nous aimer Alors pourquoi quelqu'un d'autre aurait envie de le faire à notre place ? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir Évidemment, moi je pense qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même Et puis on va renvoyer une image d'amour aux autres Et les gens auront envie de nous aimer aussi Pas spécialement amoureusement, ça peut être amicalement Mais je trouve que c'est le même principe en fait Donc comme je vous disais, s'aimer ce n'est pas spécialement facile Donc je vais partager avec toi quelques petites astuces Qui peuvent paraître simples mais ne le faites pas spécialement Alors la première astuce c'est de prendre du temps pour soi Je le répète tout le temps dans chaque vidéo Mais c'est vraiment important Que ce soit faire du sport pour se défouler, se fider la tête Que ce soit faire du shopping Parce qu'on a envie de se faire plaisir, de se sentir belle Même que ce soit superficiellement Mais ça peut faire du bien de prendre soin de soi Et puis ensuite on va bien se sentir dans sa peau Que ce soit prendre soin de ta peau, de tes cheveux De ton corps tout entier Que ce soit te relaxer, lire un livre Voilà, c'est plein de choses qui peuvent te rendre heureux Fais ce que tu aimes, prends soin de toi Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on devient égoïste L'amour propre qu'on a pour soi se reflète Donc ne l'oublie pas Si tu te sens heureux, si tu te sens bien avec toi-même Ça va se refléter envers les autres Et ça va attirer les autres aussi La deuxième astuce c'est de ne pas se comparer aux autres Donc comme je l'ai dit auparavant On n'est pas mis sur cette planète pour être comme tous les autres Il y a une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup C'est soit toi-même ou tous les autres sont déjà pris Et je trouve que c'est tellement vrai Mais évidemment si tu te trouves trop comme ci ou trop comme ça Au lieu de te lamenter, agis, fais quelque chose pour changer Donc par exemple, imaginons que tu te trouves trop grosse Enfin oui, voilà, on va prendre cet exemple là Tu te trouves trop grosse Mais qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça ? Tu peux améliorer ton alimentation Faire du sport, voilà, pas t'inscrire dans une salle de sport Mange mieux Puisque te lamenter ne servira à rien Mais si tu agis pour changer ce qui te déplaît Là tu verras des résultats Et là, je pense que tu arriveras à un peu plus t'aimer Tu seras fière de toi Et voilà, ainsi de suite Et ainsi de suite pour tout ce que tu n'aimes pas chez toi Regarde ce que tu n'aimes pas chez toi Et change-les Bon, clairement, je ne dis pas Tu n'aimes pas ton nez Tu ne dois pas commencer à aller faire une chirurgie spécialement Et il faut accepter aussi ta propre personne T'accepter comme tu es Mais je veux dire, il y a des petites choses un peu plus superficielles Qui peuvent être changées ou améliorées Des fois, on n'aime pas sa coupe de cheveux On trouve que ses cheveux ne ressemblent à rien Parfois, juste l'aide d'un coiffeur ou d'un visagiste peut aider Donc ça peut faire toute une différence Donc, agis Moi, je trouve que c'est le plus important Au lieu de se lamenter Et la troisième astuce, c'est prendre soin de son esprit Donc, il n'y a pas que le physique qui compte C'est aussi l'esprit, une façon de penser Donc, il faut arrêter de se trouver nulle, chiante, bonne à rien Enfin, vraiment, tous les points négatifs qu'on peut se trouver Il faut arrêter de penser comme ça Il faut penser positivement Alors, c'est normal de ne pas arriver à faire tout tout de suite Des fois, ça demande du temps Mais, voilà Moi, je pense que si on essaie À force d'essayer et de penser positivement On peut y arriver La pensée positive, c'est vraiment quelque chose d'incroyable Puisque, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure Se plaindre, franchement, ça ne sert pas à grand chose En fait, agir est beaucoup plus utile Donc, une petite astuce que je pourrais vous donner à ce niveau-là C'est de prendre tout bêtement une feuille de papier Et de noter quelques qualités que vous trouvez Je suis certaine que vous n'êtes pas bonne à rien Et que vous n'avez aucune qualité Je suis sûre que vous en avez Essayez vraiment d'y penser Et de les noter sur papier Peut-être que vous pouvez demander à un ami, une amie À votre famille De vous donner quelques qualités Parce que parfois, on ne les voit pas Et les gens nous considèrent d'une certaine façon Et on se dit, ah bon, je suis comme ça Ou je suis comme ça Et ça peut peut-être faire du bien aussi N'attendez pas non plus qu'on vous félicite pour quelque chose Ou qu'on vous complimente Faites-le vous-même directement Sentez-vous fiers de ce que vous faites De ce que vous accomplissez Parce que je pense qu'il y aura toujours des gens Pour vous casser Pour vous juger Parce que eux, peut-être, ne se sentent pas bien dans leur peau Ou dans leur vie Mais, voilà, ça ne doit pas vous affecter vous Vous-même, en fait Vous êtes ce que vous êtes Et je pense que Vous avez le droit, en fait, de vous féliciter Pour ce que vous êtes Pour ce que vous faites Donc voilà, cette vidéo est terminée Donc n'oubliez jamais de vous aimer C'est le plus important C'est la base, selon moi Puisque, comme je vous le disais Comment on pourrait vous aimer Si vous ne vous aimez déjà pas vous-même Voilà, réfléchissez peut-être à cette phrase Lancez-vous le défi Réalisez ces petites astuces Et puis dites-moi si vous vous sentez mieux Si vous avez d'autres astuces pour vous aimer N'hésitez pas à aller noter en commentaire Ça pourra peut-être aider d'autres gens Également, même moi On ne sait jamais Ça pourra m'inspirer aussi N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Si vous avez aimé cette vidéo Comme ça, je sais que je peux continuer À en faire d'autres sur le sujet N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait À partager la vidéo Si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un On ne sait jamais non plus D'ici la prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada